Je peux commencer ? Déjà, commencer par remercier le Gréa de nous accueillir pour présenter ce livre que nous avons écrit, Virginie et moi. On est vraiment très heureuse de vous le présenter aujourd'hui. Je peux peut-être rapidement commencer en me présentant, en expliquant un peu ce que je fais. Moi, je suis actuellement doctorat à l'Université de Montréal en sciences politiques et ma thèse porte sur les jeunes véganes et antispécistes au Québec. Je suis actuellement en train de travailler sur ce sujet et j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur le mouvement végane au Québec. Ça, c'est pour moi. Je ne sais pas si Virginie, toi, tu voulais peut-être dire rapidement un mot de tes recherches. Oui, moi, je suis doctorante en philosophie à l'Université d'Oxford et ma thèse porte sur les comportements moraux chez les animaux non humains, comme l'empathie ou encore l'altruisme. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur la reconnaissance de la personnalité juridique des animaux et aussi la reconnaissance de droits légaux aux animaux sous la direction de Valérie Giraud et Christian Nadeau à l'Université de Montréal. Donc, voilà pour mes recherches. Donc, la présentation qu'on va vous donner aujourd'hui, c'est vraiment, ça va être assez, on va essayer de faire ça rapide et de vous donner en fait un espèce d'aperçu de ce que notre livre couvre. C'est un livre qui est paru aux éditions Fides, comme Elie le rappelait, en septembre de cette année et qui s'intitule « Que veulent les véganes ? La cause animale de Platon au mouvement antispéciste ». Peut-être un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut raconter peut-être un peu l'histoire du livre pour vous donner un peu d'anecdotes qui expliquent comment on en est venus, Virginie et moi, à écrire ce livre. En fait, c'était Valérie qui m'avait proposé d'écrire ce livre, car elle avait comme une proposition d'un contrat d'édition. Au moment où elle me l'a proposé, c'était difficile pour elle de l'écrire. Donc, elle m'avait dit « Voilà, je pense que tu pourrais tout à fait se charger de cette mission-là ». Et moi, j'ai dit à Valérie, qui à l'époque dirigeait Virginie pour son mémoire, j'ai dit « Oui, ça me tente vraiment, mais j'aimerais ça le faire avec Virginie, dont je connaissais le précédent ouvrage sur l'histoire de la SPCA de Montréal. » Et Virginie a accepté avec enthousiasme, et c'est comme ça qu'on a parti le projet. Voilà, je ne sais pas si toi, Virginie, tu voulais ajouter quelque chose ? En fait, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, puis j'ajouterais que ça a été très naturel et organique comme processus d'écriture. On avait des intérêts de recherche assez similaires pour le côté historique, notamment l'histoire politique du mouvement de protection des animaux, mais aussi beaucoup d'intérêts complémentaires. Comme moi, je travaille plus en philosophie, puis qu'Alexia, justement, travaillait plus en sciences politiques. Donc, on avait des intérêts à la fois complémentaires et similaires aussi. Oui, tout à fait. Donc, ça permet justement de passer, du fait qu'on a, Virginie et moi, des intérêts de recherche à la fois similaires, mais aussi complémentaires en sciences sociales et en philosophie, ça permet de passer aux objectifs du livre. Nous, ce qu'on voulait faire, en fait, c'était vraiment… Puis là, Virginie, arrête-moi si tu veux ajouter, compléter. On voulait vraiment offrir une introduction accessible à la cause animale, donc un livre qui soit quand même plutôt grand public, mais surtout qui couvre, en fait, plusieurs aspects. Donc, pas simplement l'histoire du végétarisme ou juste l'histoire de l'éthique, mais vraiment tous les aspects, que ce soit l'histoire des idées, l'histoire du véganisme, l'éthique animale, la sociologie des mouvements sociaux. Évidemment, notre ouvrage, c'était aussi écrit dans le but de sensibiliser le grand public aux enjeux éthiques entourant la question animale, dans la mesure où Virginie et moi sommes engagés dans la cause et antispécistes. Et le dernier objectif, c'était également de montrer, en fait, que la cause animale, c'est une cause extrêmement ancienne et complexe et qu'elle est aussi extrêmement diverse. Et donc, c'était dans le but de défaire certains préjugés relatifs au fait que ce soit une mode passagère, des préjugés qu'on entend souvent autour du véganisme, en fait. Peut-être un petit mot sur notre posture. Comme je l'ai dit, je pense que Virginie et moi, on a une posture engagée, mais en même temps neutre. C'est-à-dire que dans notre livre, on va vraiment essayer d'explorer et d'exposer toutes les thèses, toutes les différentes thèses, tous les différents débats qui parcourent autant l'éthique animale que les mouvements sociaux, en fait. Donc, il y a vraiment cette idée d'offrir un panorama le plus complet des débats qui ont cours aujourd'hui. Donc, voilà un petit rapide aperçu de la table des matières. En fait, dans notre présentation, on va suivre vraiment la structure de notre livre qu'on a découpé en trois parties. Donc, la première partie, c'est vraiment une partie plus historique sur les droits des animaux en Occident, de l'Antiquité au 20e siècle. Petite parenthèse, dans notre livre, on s'intéresse essentiellement à l'histoire de la cause animale en Occident. C'était à la fois parce que moi, personnellement, c'est un domaine que je maîtrise assez mal, l'histoire de la cause animale en Orient, mais aussi pour des raisons de place, en fait, tout simplement. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire, je pense, sur la cause animale en Orient. Donc, l'histoire des droits des animaux en Occident, de l'Antiquité au 20e siècle, qui est la première partie. La deuxième partie, c'est plus une partie plus actuelle. On va s'intéresser à la question de l'exploitation animale, pardon, et des enjeux qu'elle pose, et de la manière dont, finalement, l'exploitation animale a conduit des philosophes du 20e siècle à poser les bases de l'éthique animale qu'on connaît aujourd'hui. Et la dernière partie, c'est vraiment une partie qui est plus sociologique, qui va s'intéresser à la fois à la sociologie des militants et des militantes, mais également à l'aspect stratégique du mouvement, les débats qui ont cours entre réformisme et abolitionnisme pour n'en nommer qu'un, mais aussi aux débats qui ont cours sur la convergence des luttes et sur des thématiques autour des questions de communautés de vie entre humains et animaux. Voilà. On a aussi un lexique qui a été réalisé à la fin, où on essaye un petit peu de défricher les termes les plus connus et les plus parfois, disons, mal compris des médias. Donc, qui se situe à la toute fin. Virginie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la structure du livre ? Non, c'est parfait comme ça. Donc, on y va tout de suite avec la première partie. Alors, la couverture que vous voyez là, c'est une couverture à laquelle on a échappé. En fait, c'était l'éditeur qui avait proposé ça en premier lieu. Puis nous, on trouvait que c'était quand même un petit peu… Virginie en parlera de manière un peu plus en profondeur tantôt, parce que c'est elle qui a écrit la fiction sur Platon. Et on trouvait que c'était poussé peut-être Platon dans des retranchements où il n'allait pas forcément. Et que c'était… Bon, on trouvait que c'était un peu trop… Ça manquait de sérieux. On voulait quand même proposer un livre qui soit quelque chose de… Un essai, quoi, qui soit vraiment… J'ai trouvé un autre mot que sérieux, mais qui ne soit pas sur le thème de la blague. On trouvait que ce n'était pas forcément approprié. Mais pour illustrer cette partie, je trouvais que c'était intéressant que vous la voyez. Donc, la première partie, en fait, c'est une partie où on explore évidemment la pensée grecque sur les animaux, la question du christianisme, des lumières, mais aussi tout ce qui a trait à des processus qui commencent au XIXe siècle à émerger et à favoriser une meilleure prise en compte des intérêts des animaux. Donc, des processus qu'on appelle comme la civilisation des mœurs, sur lesquels je reviendrai, la constitution des premières sociétés de protection animale et puis aussi à la fin du XIXe siècle, l'essor du mouvement contre la vivisection qui est vraiment porté par des femmes. Et puis, c'est aussi une partie où on revient à côté de l'histoire des droits des animaux sur l'histoire du végétarisme et du véganisme de l'Antiquité à aujourd'hui. Virginie, est-ce que je te laisse commencer ? Oui, donc, comme l'a dit Alexia, un des premiers chapitres, en fait, le premier chapitre de l'ouvrage et aussi de la section est le chapitre qui est consacré à l'histoire des idées philosophiques. Donc, en fait, c'est vraiment une partie que j'ai écrite comme je travaille en philosophie. Et puis, en fait, le fil conducteur de ce premier chapitre-là, c'est vraiment cette idée que dans l'histoire de la philosophie, les animaux ont longtemps été considérés comme n'étant pas rationnels. Donc, c'est une idée qu'on trouve, en fait, en premier chez Aristote. Donc, Aristote va, par exemple, affirmer que les animaux ne possèdent pas une arme rationnelle qui sera à la base, par exemple, de la conscience du bien et du mal. Les animaux possèdent seulement une arme sensitive, mais ils ne possèdent pas la raison. Donc, c'est une idée, en fait, qui va vraiment faire boule de neige dans l'histoire de la philosophie. Elle va être reprise notamment par les stoïciens, qui en tirent, en fait, des conséquences morales et politiques. Donc, parce que les animaux n'ont pas de conscience du bien et du mal, n'ont pas la raison, on ne peut pas former une communauté morale, juridique ou politique avec les animaux. Cette idée aussi aristotélicienne et stoïcienne va être reprise par les auteurs chrétiens, comme Augustin et Thomas d'Aquin. Dans le cas de Thomas d'Aquin, il va même pousser l'analyse jusqu'à dire que les animaux, en raison de leur absence de raison, n'ont pas d'âme immortelle, donc qui pourraient accéder, disons, au paradis après la mort. Donc, il va vraiment fermer les portes du paradis aux animaux. Et puis, à la modernité, l'idée aussi que les animaux ne sont pas rationnels va être reprise par René Descartes dans sa théorie des animaux-machines et qui va vraiment faire de l'âme rationnelle la base de la conscience de soi, dont sont dépourvus les animaux. Par contre, il y a un certain débat qui existe chez les commentateurs, à savoir si Descartes a, disons, refusé la sensibilité au plaisir et à la douleur aux animaux. Dans certaines lettres qu'il a écrites, entre autres au marquis de Newcastle, il va affirmer qu'il n'a pas refusé aux animaux l'âme sensitive, par exemple, donc ce qui laisse entendre que Descartes, disons, reconnaît une certaine sensibilité au plaisir et à la douleur aux animaux. Par contre, la thèse de Descartes en fait comme quoi les animaux seraient irrationnels, c'est une thèse qui va être reprise par Nicolas Malbranche, donc un cartésien notoire qui va refuser, lui, de reconnaître la capacité de souffrir aux animaux. Et également, comme le note l'historien Éric Baraté, l'Église catholique va, en France du moins, va vraiment reprendre la thèse parce qu'on va la juger compatible avec les travaux précédents d'Augustin et de Thomas d'Aquin. Donc, en fait, pour l'historien Richard Sorabji, qui a longtemps d'ailleurs enseigné à Oxford, Aristote introduit vraiment ce qu'il appelle une véritable crise dans l'histoire de la pensée occidentale en vraiment séparant radicalement l'être humain du reste du règne animal. Donc, avant Aristote, on avait des croyances chez les Grecs en la métempsychose de l'âme ou encore la possibilité de transmigrer dans le corps d'un autre animal après la mort. Donc, c'est toute la croyance en la transmigration de l'âme. Et la mythologie grecque, évidemment, regorge d'histoires de métamorphoses animales. Les dieux se changent en différentes espèces d'animaux par ruse, par exemple, où les êtres humains sont changés en animaux par punition. Également, avant Aristote, Platon a mis en valeur plusieurs capacités intellectuelles des animaux comme la capacité de juger, l'intelligence aussi, dans des dialogues comme les lois, le philèbre ou encore la république. Et même dans la république, Platon va faire du chien l'animal philosophique par excellence, car capable de juger et aimant apprendre. Donc, on voit vraiment qu'avant Aristote, il y a une certaine continuité qui est posée entre les êtres humains et les animaux. Évidemment, il y a des exceptions. Après, Aristote aussi dans le monde grec, romain et chrétien. On peut penser à Plutarque et Porphyre, qui ont mis en valeur les capacités intellectuelles des animaux, notamment dans un dialogue comme « Les animaux usent de raison » de Plutarque, et qui ont vraiment établi une continuité cognitive et aussi une continuité de communauté morale entre les animaux innus. Dans la tradition chrétienne, on peut aussi penser à François d'Assise, qui est emprunt d'un amour mystique pour la création et qui, par exemple, faisait des sermons aux oiseaux. Donc, en fait, jusqu'aux Lumières, la tradition philosophique est vraiment marquée par la conception aristotélicienne de l'animal. Et c'est vraiment au 18e siècle, donc au siècle des Lumières, qu'on commence à reconnaître plus explicitement la capacité de souffrir des animaux et on pose vraiment l'existence d'un continuum cognitif entre les animaux et nous. Donc, on peut penser à des penseurs comme Locke et Hume du côté du Royaume-Uni, ou encore, on peut penser à Voltaire, donc qui va affirmer que les animaux possèdent, je cite, les mêmes capacités que nous. Et donc, vraiment, les différences entre les animaux et nous ne seraient qu'une différence de degré. Et enfin, dans ce chapitre, on s'intéresse aussi à la naissance de l'utilitarisme anglais. Donc, certains penseurs vont tirer vraiment des conséquences morales de la reconnaissance de la sensibilité des animaux. Bentham va dire, par exemple, que le seul critère pertinent pour inclure les animaux au sein de la communauté morale, ce n'est pas la raison ou le langage, mais la faculté de souffrir. Et en ce sens, il va reprendre certaines thèses rousseauistes. En fait, on ne sait pas s'il les reprend explicitement, mais du moins, il fait écho à Rousseau qui avait dit exactement une chose assez similaire dans son discours sur l'inégalité, où Rousseau va affirmer que si on a des devoirs de ne pas faire souffrir les êtres humains, c'est justement parce qu'ils sont sensibles. Et donc, c'est une qualité qui est commune à l'être humain et à l'animal. Donc, ce qui clôt en fait le premier chapitre de notre livre. Et ce qui nous mène au second chapitre, qui est l'histoire politique des droits des animaux, qui a été un peu plus, disons, le chapitre d'Alexia. Oui, en fait, c'est ça, ce premier chapitre. Donc, c'était vraiment l'histoire des idées philosophiques, l'histoire politique des droits des animaux. C'est un chapitre qui s'ouvre avec un concept qui a été une notion, un concept qui a été pensé par un sociologue du 20e siècle qui s'appelle Norbert Elias, qui lui, en fait, explique qu'à partir du environ du 16e siècle, il y a vraiment un processus, une forme de rupture dans la manière dont les êtres humains vont se comporter, et notamment à table, et notamment dans le rapport qu'ils vont entretenir avec les animaux, les cadavres d'animaux. Et le livre de Norbert Elias, La civilisation des mœurs, c'est un livre qui est quand même assez gros, là, que je vais vraiment résumer à très grands traits, mais l'idée, c'est qu'il y a, chez les couches les plus hautes de la société, une manière de… Alors, il le dit lui-même en disant ce qu'ils ressentent en eux-mêmes comme relevant de leur nature animale, les humains vont la refouler dans leurs aliments. C'est-à-dire qu'il y a, on va vers une disparition progressive, en fait, des cadavres d'animaux qui sont servis entiers sur la table, on va de plus en plus se servir de couvert, se servir de fourchette, manger avec les doigts, ça va devenir quelque chose qui est assimilé à la bestialité et qui n'est pas digne d'être un humain. Et paradoxalement, cette distanciation, en fait, de l'animalité, elle va amener une sensibilité renouvelée à la souffrance et à la cruauté. Et c'est aussi à cette période-là qu'on voit disparaître certaines pratiques envers les animaux qui étaient extrêmement cruels, comme mettons les chats qu'on mettait dans des sacs à la Saint-Jean, puis on mettait le feu au sac. Et c'était vraiment quelque chose qu'on trouvait très rigolo d'entendre les cris des chats. Ce genre de pratiques-là vont commencer à disparaître de l'espace public, de même que l'abattage aussi des animaux. Et donc, c'est vraiment un processus qu'Elias appelle civilisation des mœurs, ce qui se répand peu à peu à d'autres couches de la société. Puis c'est important de noter que c'est en parallèle, ça vient avec une concentration des pouvoirs aux mains de l'État et donc à une forme finalement de pacification aussi de l'ordre social, puisque les violences individuelles vont progressivement disparaître. Et donc, disons que ce processus de civilisation des mœurs va donner lieu à la possibilité pour une certaine tranche de la bourgeoisie anglaise, notamment de s'interroger sur la cruauté de nos rapports avec les animaux. Et c'est sur ce fond-là que sont créées les premières sociétés de protection, notamment au Royaume-Uni en 1824, avec l'idée aussi derrière que la cruauté envers les animaux, elle entraînerait une forme de cruauté envers les humains. Donc, il y a beaucoup de thèses qui vont dire que finalement, les premiers fondateurs des sociétés de protection des animaux n'étaient pas tant intéressés par la question animale en tant que telle et par la souffrance des animaux, mais plus par l'idée que finalement, la violence des animaux, c'était le signe d'une humanité dévoyée. Et d'ailleurs, leur manière de concevoir la défense de la cause animale était beaucoup centrée sur la manière dont les classes populaires traitaient les animaux. Donc, il y a eu quand même un certain nombre de critiques de ces pionniers de la cause animale, qui n'en restent pas moins des pionniers et qui faisaient partie à l'époque des mouvements anti-esclavagistes et progressistes. Et c'est vraiment les femmes qui vont amener une posture un petit peu plus centrée sur l'animal à la fin du 19e siècle dans le mouvement pour les droits des animaux, avec notamment le mouvement contre la vivisection. Il y a une photo là, vous voyez, qui est la statue du chien brun à Londres, qui est en fait un événement qui illustre assez bien le rôle des femmes dans la cause animale à la fin du 19e siècle. En fait, ce sont deux femmes qui se sont introduites pendant une vivisection, qui consistait en fait à disséquer un animal sans l'anesthésier. Elles se sont introduites dans un amphithéâtre de médecine pour assister à cette dissection-là et qui portait sur un petit terrier brun qui visiblement était en grande souffrance et elles ont été absolument outrées, terrifiées, révoltées d'assister à cette scène-là. Elles ont ensuite écrit un livre qui s'appelle The Shambles of Science, qu'on pourrait traduire comme les dérives de la science, où elles critiquent ce rapport des humains avec les animaux basé sur une approche extrêmement scientifique, rationnelle, dénuée d'empathie. Et c'est une cause qui va devenir portée par les femmes et qui va donner lieu à des grands débats en Angleterre, puisqu'elles vont faire en sorte qu'il y ait une statue à la mémoire de ce chien qui soit érigée dans un district de Londres qui s'appelle Battersea, qui était un district comme un repère de socialistes, de syndicalistes, d'autonomistes irlandais. Et ça va vraiment créer comme une fraction entre ces couches populaires qui vont venir supporter à la défense de ces femmes qui défendaient ce petit chien brun et l'établissement britannique qui disait « Au nom de la science, nous devons continuer à disséquer des animaux. » Donc c'est vraiment ces femmes-là qui vont en quelque sorte politiser la cause. Puis il y en a d'autres, je n'ai pas le temps de revenir sur toutes ces femmes qui ont vraiment apporté leur pierre à l'édifice, mais on a Anna Kingsford en Angleterre, on a Marie Huo en France. En France, les femmes qui s'impliquent dans la cause animale sont plus du côté de l'anarchisme. On a évidemment la figure très célèbre de Louise Michel, qui a ces mots qui sont quand même assez connus, qu'elle dit dans ses mémoires, et que je vais citer de mémoire, « Du fond de ma révolte contre les forts, je trouve du plus loin qu'ils m'en souviennent un sentiment de révolte vis-à-vis de la manière dont on traite les animaux. » Donc c'est vraiment quelque chose comme la révolte contre le traitement des animaux vient alimenter sa révolte politique contre le pouvoir des puissants. Et puis on a même au XXe siècle encore des femmes en Angleterre comme Brigitte Brophy qui vont continuer de s'engager à la fois dans le socialisme, mais aussi dans la cause animale. Et il y en a beaucoup d'autres que je ne peux pas toutes citer ici. A noter quand même qu'aux États-Unis, les femmes qui s'engagent dans la cause, ça va plus être pour des raisons religieuses, étonnamment. C'est-à-dire que finalement, la manière dont on traite les animaux ne serait pas digne d'une nation chrétienne. Donc il y a comme des manières différentes de s'engager pour les femmes, mais le point commun, c'est qu'il y a vraiment l'idée d'analyser la manière dont on traite les animaux comme une oppression et pas non plus simplement comme les premiers, les pères fondateurs de la SPCA, comme une manière finalement de polir l'ordre social et d'élever les hommes. Il y a vraiment une analyse différente qui est produite à ce moment-là. Voilà pour cette première partie. Je ne sais pas si Virginie avait d'autres choses à ajouter sur la première partie. Moi, je vais m'arrêter là parce que sinon, on va raconter tout le livre. Oui, je vais en fait, je pense, introduire un peu la question du végétarisme et du véganisme, qui est notre troisième chapitre, qui est vraiment consacré à l'histoire des diètes végétales. En fait, chez les Grecs, on peut considérer que c'est vraiment Pythagore qui est le premier végétarien de l'histoire occidentale. On sait que Pythagore s'abstonnait de manger de la viande et que les pythagoriciens ne portaient pas de cuir ou de laine. Ils ne chassaient pas non plus. On raconte aussi, selon les légendes, que Pythagore aurait libéré des poissons, coincé dans des filets pour les remettre à l'eau. Donc, on parle quand même d'un mathématicien, d'un philosophe qui a vécu au 5e siècle et 6e siècle avant Jésus-Christ. Et les pythagoriciens, à l'époque, étaient surtout motivés par des raisons religieuses, comme ils croyaient en la transmigration de l'âme que j'ai précédemment mentionnée. Aussi, une belle découverte qu'on a mise de l'avant, en fait, dans le livre, c'est vraiment la question du végétarisme chez Platon. Et en fait, dans le cas de Platon, il promeut la diète végétarienne dans la cité idéale, moins pour des raisons justement liées au bien-être animal ou encore à des raisons morales, mais plutôt pour des raisons plus politiques. Ce qui explique pourquoi on avait certaines réticences sur le fait de catégoriser Platon comme un végan sur la page couverture initiale. Donc, en fait, dans la République, Platon indique explicitement que les habitants de la cité se nourriront, je cite, des galettes de farine d'orge ou de fromage de blé, du sel, des olives, du fromage, des oignons et des légumes, des figues, des pois chiches, des fèves, des baies de myrte et de glands. Donc, c'est un peu l'alimentation végétarienne qui le promeut dans la cité idéale. Et il mentionne explicitement qu'aucun animal ne serait engraissé ou tué. Donc, la justification que donne Platon en faveur du végétarisme est en fait une justification selon laquelle la consommation de viande serait associée à une cité tombée dans le luxe et la dégénérescence. Donc, une cité dont les habitants se nourrissent de viande devra multiplier les ressources des conquêtes militaires pour répondre à l'avidité toujours plus grande de ses citoyens. On s'est aussi intéressé à d'autres penseurs comme les poètes grecs et romains comme Empédocle, Ovid, donc qui vont associer la viande à une sorte de chute morale, comme l'âge d'or dans la mythologie grecque est décrit comme un âge paisible et sans consommation de viande. Et aussi, chez les philosophes romains comme Plutarque, grecs et romains comme Plutarque et Porphyre, on trouve déjà aussi cette idée que la consommation de chair animale n'est pas naturelle ou nécessaire. On s'est aussi intéressé à l'Église catholique. Donc, l'Église catholique va encourager le végétarisme dans une certaine mesure, mais uniquement si celui-ci sert à mortifier le corps, donc à faire taire les appétits corporels et à orienter les fidèles vers une forme d'ascétisme. Le végétarisme adopté pour des raisons morales est découragé par l'Église, principalement pour deux raisons. Donc, premièrement, on considère qu'il n'est pas fondé sur les enseignements du Christ, qui se nourrissait de poissons, par exemple, et qui a déjà aussi performé une forme d'exorcisme sur des bords, qu'il a ensuite fait se noyer dans la mer, donc durant l'exorcisme de Gerasa. Et Augustin va interpréter cet épisode-là de la vie du Christ comme une sorte d'épisode anti-végétarien. Et deuxièmement, le végétarisme, à l'époque, au Moyen-Âge, a été associé à certaines sectes religieuses comme les cathares ou encore les manichéens. Et donc, l'Église catholique va décourager le végétarisme moral pour un peu asseoir sa domination sur certaines sectes chrétiennes. Donc, le végétarisme moral va être formellement interdit en 527 à la suite du concile de Tolède et les végétariens moraux vont être arrêtés et brûlés vifs. Il faut vraiment attendre, en fait, le 18e siècle pour assister à ce que Renan Larue appelle une renaissance végétarienne. Donc, cette partie-là du chapitre est vraiment basée en partie sur le très beau livre de Renan Larue qui s'intitule « Le végétarisme des lumières ». Et cette renaissance végétarienne est due à plusieurs facteurs. Un intérêt pour les sciences anatomiques, par exemple, où on va s'intéresser au régime naturel de l'être humain qui serait plutôt végétarien. On va aussi critiquer la théorie des animaux-machines. Il y a aussi une montée en puissance des critiques des religions. Donc, ils peuvent prendre la forme du déisme, de l'agnosticisme ou encore de l'athéisme dans le cas du curé Jean Mélier. Donc, on ne craint plus vraiment l'Église catholique quand on choisit de promouvoir le végétarisme. Et aussi, il va y avoir une certaine influence de l'Inde qui va expliquer cette renaissance végétarienne, notamment dans les écrits de Voltaire qui va en parler dans ses fragments historiques sur l'Inde. Et certains penseurs comme Voltaire et Rousseau vont vraiment intégrer le végétarisme dans leur système philosophique, soit comme usage polémique dans le cas de Voltaire ou encore comme pilier de la conception de l'être humain chez Rousseau. Rousseau faisant de la pitié un sentiment naturel de l'être humain. Il serait impossible que l'être humain soit naturellement carnivore chez Rousseau. Donc, c'est un peu, ça fait un peu le tour du végétarisme dans le troisième chapitre de notre ouvrage. Merci Virginie. Il y a aussi, dans cette partie-là, on parle un petit peu de l'histoire du véganisme au 20e siècle, mais je vais laisser ça pour qu'on puisse avancer dans la présentation. La deuxième partie, en fait, on va vraiment s'intéresser à l'exploitation animale et ses enjeux. C'est une partie qui est un petit peu plus contemporaine. C'est la partie dans laquelle on parle notamment des conséquences environnementales, de l'élevage, de la pêche et de la pisciculture, de la question de la souffrance des animaux sauvages, de l'expérimentation animale. Mais c'est aussi la partie dans laquelle on va parler des fondements de l'éthique animale et des différentes théories d'éthique animale. Je vais commencer parce que moi, je me suis occupée de la partie sur la domestication et sur, finalement, la domination des humains sur les animaux. Parce que quand on parle d'éthique animale et d'exploitation, il faut en revenir un petit peu. En tout cas, moi, ça a été ma démarche intellectuelle. C'était essayer de comprendre, finalement, pourquoi et comment les humains sont venus à dominer la plupart des autres espèces sur la planète Terre et essayer de comprendre un peu c'était quoi le processus historique qui a mené à ça. Puis donc, je me suis intéressée à l'histoire de la domestication. Alors, c'est une histoire qui est extrêmement vaste. Évidemment, ce chapitre n'en donne qu'un bref aperçu. Il y a différentes thèses qui sont débattues par différents scientifiques, des historiens, mais aussi des éthologues, des archéologues. Donc, c'est assez difficile de faire un résumé, disons, synthétique. Mais ce que je trouve quand même intéressant, c'est que quelle que soit la posture des scientifiques qui s'intéressent à la domestication, à peu près tous et toutes reconnaissent que ça a été un processus, en fait, violent pour les animaux. Alors, certains vont plus ou moins relativiser cette violence-là en disant que ça a aussi permis à l'être humain de se développer, etc. Mais que ce soit des spécialistes de la domestication comme Jean-Pierre Digard ou même Jocelyne Porchet, en fait. Évidemment, d'autres qui sont beaucoup plus critiques envers la domestication comme Charles Patterson. Il y a vraiment cette reconnaissance-là, pardon, je bute sur mes mots, qu'il s'agit d'un processus violent. Donc, dans cette partie-là, moi, j'évoque, c'est une partie que j'ai centrée autour de quelques auteurs. Donc, Valérie Chanzigot, également, qui est une autrice qui a travaillé sur la domestication animale et qui, elle, elle n'a pas du tout un point de vue antispéciste, mais elle explique quand même à quel point la domestication est une entreprise, en fait, de domination des animaux puisqu'il s'agit, en fait, d'exercer une série d'actions intrusives sur sa vie, de contrôler sa liberté de mouvement, sa reproduction, évidemment, d'opérer un travail de sélection avec, évidemment, l'élimination d'individus qui ne sont pas assez dociles ou pas assez productifs. Donc, il y a vraiment l'idée qu'on n'est pas dans de l'apprivoisement ou du donntage. On est dans un processus sur le long terme, vraiment de sélection au profit de l'être humain. Ça, elle est très claire là-dessus. Donc, je parle, j'explique un peu son point de vue sur la question. Je parle également de la thèse de Patterson, que je vais évoquer brièvement, comme quoi, finalement, il y a une analogie, en fait, entre la domination, la domestication animale et la Shoah, que finalement, les méthodes utilisées sont similaires, même s'il ne pose évidemment pas d'équivalence entre les deux. Pour lui, il y a comme une espèce de familiarité technique, puisque la domestication aurait consacré, finalement, l'idée d'une domination humaine sur d'autres êtres. Donc, je parle de cette thèse-là. Je parle également de la thèse de Jocelyne Porcher, qui parle d'une espèce de contrat dans lequel, finalement, les animaux auraient tiré profit aussi de la domestication. Thèse qui ne tient pas beaucoup quand on regarde les chiffres, en fait, du nombre d'individus tués, qui sont de 70 milliards d'animaux pour les animaux terrestres, mais chiffres qui montent à 2740 milliards pour certaines estimations si on inclut les animaux marins. Donc, voilà, il y a vraiment l'idée de montrer un peu l'éventail des positions sur la domestication, les enjeux qu'elle pose. Il y a une partie sur les enjeux environnementaux sur lesquels je ne vais pas revenir. Virginie, toi, je ne sais pas si tu avais un mot à dire sur l'expérimentation animale. Non. Non, ça va aller. En fait, c'est juste un petit aperçu. En fait, historique de l'exploitation, de l'expérimentation animale à travers l'histoire. OK. Puis après, cette partie sur la domestication, ça permet de penser, en fait, la question de l'humanisme et aussi, en tout cas, d'un certain humanisme et du dogme anthropocentriste, puisque, donc, à travers la critique de la domestication, qui est donc une critique plus matérielle, mettons, il y a aussi l'idée, finalement, de critiquer l'idée que l'humain est au centre du monde et lui est supérieur. Et donc, c'est vraiment un chapitre sur lequel je reviens sur la critique de l'humanisme, en tout cas, d'un certain humanisme ou de l'anthropocentrisme, si l'on préfère. C'est un chapitre que j'ai beaucoup travaillé en lisant le livre de Patrice Rouget, qui s'appelle « La violence de l'humanisme », qui est peut-être un peu critique, peut-être trop critique envers l'humanisme, disons, en tout cas, qu'il est, pour lui, c'est carrément un prolongement, finalement, de l'anthropocentrisme religieux, et ce n'est que, finalement, une laïcisation, même, de l'anthropocentrisme religieux. Je pense qu'il y a des manières de penser un humanisme peut-être plus inclusif, puis là, je prends l'expression à Martin Giber. Donc, voilà, il y a vraiment ce chapitre-là qui explore cette question-là, qui revient aussi sur l'idée, finalement, que ce contre quoi se bat l'antispécisme, c'est l'idée d'une espèce élue ou d'une espèce supérieure. Puis ça, c'est des analyses que j'ai beaucoup prises du livre de Yves Bonnardel et Axel Bleusbrohr sur la solidarité animale. Donc, voilà pour le chapitre sur l'humanisme. Pour moi, ça fait le tour, Virginie, je te laisse. Oui, donc, en fait, cette deuxième partie, justement, qui porte sur l'exploitation animale et ses enjeux est divisé un peu en trois chapitres. Donc, on a justement la partie plus factuelle dont Alexia a parlé, donc sur vraiment un peu l'histoire de l'exploitation animale, les enjeux environnementaux aussi qui l'entourent dans le cas de l'élevage industriel. Et puis, la partie, en fait, sur, justement, l'anthropocentrisme et l'humanisme fait un peu partie, justement, d'un autre chapitre qui porte sur les bases de l'éthique animale. Donc, ce sont un peu des bases conceptuelles ou, justement, liées au rejet de l'anthropocentrisme, mais ça peut être aussi des bases, en fait, qui sont liées aux capacités des animaux et qui servent un peu de fondement à l'éthique animale. Donc, dans cette section, on a évidemment intégré le refus, justement, d'une sorte d'humanisme assez dominateur, mais aussi, on a intégré, en fait, la sentience. Donc, on a une section qui est consacrée à la déclaration de Cambridge sur la conscience animale. Donc, la sentience étant un concept clé de l'éthique animale parce qu'elle intègre à la fois l'idée d'être sensible au plaisir et à la douleur, mais aussi l'idée d'avoir des états mentaux associés à ces sensations de plaisir et de douleur. Donc, elle est associée aussi à une forme de conscience de soi minimale et qui a une pertinence morale pour beaucoup d'auteurs en éthique animale. En fait, pour tous les auteurs de l'éthique animale. On a aussi intégré dans cette section sur les bases de l'éthique animale, une section qu'on voit pas vraiment dans certaines introductions à l'éthique animale ou encore dans les livres d'introduction à la question animale. C'est une section, en fait, sur les capacités morales des animaux, que j'ai écrites et qui se réfèrent justement à mes travaux doctoraux. Donc, en fait, on a insisté un peu sur le fait que depuis les années 80 et encore plus depuis les années 2010, il y a un certain débat qui a émergé en éthique animale sur la possibilité de reconnaître certaines capacités morales aux animaux, notamment des émotions morales comme l'empathie, qui est vraiment la plus étudiée et qui peut avoir une dimension aussi motivationnelle, qui peut nous pousser à agir par souci pour la détresse d'autrui et aussi d'autres capacités qui ont un caractère prosocial chez les animaux. Donc, c'est une autre section qu'on voulait intégrer, en fait, dans ce chapitre, parce que c'est vraiment un changement de paradigme important en éthique animale. Donc, de reconnaître une certaine agentivité aux animaux pourrait mener à un refus du paternalisme, par exemple, puis à une plus grande compréhension des torts qu'on pourrait causer aux animaux. Donc, on a tenu à l'intégrer. Et puis, dans cette section, cette deuxième section, on a aussi un autre chapitre qui est vraiment consacré aux théories de base de l'éthique animale. Donc, respectivement, en fait, l'utultarisme de Peter Singer, la théorie des droits des animaux de Tom Regan, qui s'inspire à certains égards du déontologisme kantien. Il y a une certaine extension du droit au respect qu'on trouve chez Kant et qu'on trouve dans l'œuvre de Regan. Et, évidemment, on a intégré l'éthique du care et les critiques féministes de l'exploitation animale, ainsi que la théorie politique des droits des animaux de Will Kimmicka et Souda Norton, telle que proposée dans The Police. Donc, ce qui fait un peu le tour de cette seconde section de l'ouvrage. Oui, merci Virginie. On va passer à la dernière partie de notre ouvrage, qui est une partie qui s'intéresse plus, donc, comme je l'expliquais en début de la présentation à la sociologie de la cause animale. Rapidement, c'est une partie qu'on voulait absolument intégrer dans l'ouvrage parce que, évidemment, c'est la partie la plus contemporaine, disons, actuelle et qui s'intéresse directement au mouvement végane. Il y a plusieurs parties, donc, on a une partie un peu plus qui sont les véganes et les militants et militantes. Une partie plus sur un chapitre qui s'intéresse à la diversité des luttes et des stratégies. On s'intéresse aussi à l'internationalisation du mouvement. Et enfin, en dernier lieu, à la question, les liens, en fait, entre la cause animale et les autres mouvements de justice sociale, que ce soit les mouvements féministes mais aussi les mouvements écologistes, etc. À noter que, dans la section précédente, on avait commencé à introduire, en parlant d'éthique du CAIR, la manière dont l'écoféminisme avait apporté une manière un petit peu renouvelée de penser l'éthique de nos relations humains-animales. Je vais commencer peut-être sur la section qui sont les véganes et les militants. C'est une section, en fait, c'était plus pour défaire certains clichés que pour apporter des éléments nouveaux dans la mesure où il y a assez peu d'études sociologiques, disons, en tout cas fiables avec des échantillons significatifs qui permettent d'en savoir exactement plus sur les origines socio-culturelles des véganes et des militants. Donc, c'était plus pour défaire l'idée que, par exemple, les véganes sont forcément des gens avec un fort capital économique ou que c'est des personnes qui vivent uniquement en ville puisqu'on sait qu'il y a des véganes qui vivent évidemment à la campagne et qui sont même des personnes qui ont vécu non loin d'exploitation animale et que c'est une des raisons pour lesquelles elles sont devenues véganes. c'est un chapitre dans lequel on parle aussi de la manière dont les hommes se déclarent parfois sont moins prontes à se déclarer véganes dans la musée où, notamment en Amérique du Nord, il y a tout le concept de soy boy qui a été pris comme une insulte, utilisé par certaines communautés masculinistes comme une insulte envers les hommes véganes. On vient plus défaire des clichés de ce genre-là qu'apporter vraiment des nouveautés sur qui sont les véganes et les militants dans la mesure où c'est vraiment un manque de la sociologie politique aujourd'hui. Voilà pour la sociologie des véganes et des militants et militantes. Le deuxième chapitre, on va plus s'intéresser à la diversité des stratégies et puis là, c'est beaucoup centré sur l'articulation entre réformisme et abolitionnisme, disons entre des militants et militantes qui vont prôner l'idée qu'il faut plus réformer l'exploitation animale quitte à l'abolir plus tard, alors que d'autres vont demander l'abolition maintenant. Donc, on revient sur ce débat-là. On revient aussi sur le débat faut-il privilégier une lutte plus culturelle en mettant en changeant la norme alimentaire, faut-il privilégier plutôt des actions directes ? C'est un chapitre aussi où on revient sur la question de l'introduction des militants et militantes au Jobbif qui avait beaucoup fait parler en 2019. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des militants et militantes qui sont aussi rentrés au pied de cochon avant-hier. Donc, on revient sur la question de l'action directe dans les mouvements sociaux, qu'est-ce que ça implique, pourquoi est-ce que ça fait débat ? Donc, voilà pour ça. On y parle aussi du fait qu'on est face à un mouvement qui est non seulement diversifié du point de vue de sa sociologie et de ses stratégies, mais aussi qui s'internationalise. Et là, il y a deux exemples qu'on prend, notamment qui sont le Save Movement et Anonymous for the Voiceless, qui sont des mouvements qui comptent un nombre incroyable de chapitres à peu près dans toutes les grandes villes du monde. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-dessus qu'on ne mesure pas assez souvent, mais qu'il y a vraiment comme une forme d'internationalisation du mouvement qui rappelle finalement peut-être le mouvement intermondialiste et la manière dont finalement les frontières vont finir par tomber. Et on a des collaborations entre militants et militantes de différents pays. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on aborde aussi. Et pour finir, on s'interroge sur le lien entre la cause animale et les autres mouvements de justice sociale, donc les liens difficiles avec le mouvement écologiste. On parle des liens difficiles qu'il peut y avoir sur le plan théorique entre l'éthique animale et l'éthique environnementale dans la seconde partie. Et dans cette partie-là, on montre que les liens sont encore balbutiants parce qu'il y a encore peu de grandes organisations écologistes qui mettent de l'avant le véganisme, même si ça commence un peu à peu à bouger. C'est une partie où on parle aussi du concept d'intersectionnalité, de la question de la convergence des luttes, de la manière dont des penseurs et penseuses véganes noires vont montrer qu'il faut décoloniser le véganisme, qu'il faut arrêter de le concevoir comme quelque chose de réservé à des personnes privilégiées qui vont vraiment visibiliser la communauté noire au sein du véganisme. Donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment important pour nous. C'est aussi dans cette section qu'on évoque la manière dont on peut faire converger en fait la question du véganisme et les questions plus liées à la souveraineté alimentaire autochtone, malgré les débats qui sont posés sur cette question-là, notamment par la question de la chasse. Je pense que je fais le tour, Virginie, est-ce que j'oublie quelque chose de cette section-là ? Non, tout me semble complet. Donc, ça achève notre présentation. À la fin, comme je le disais, on a mis un... en fait, c'est essentiellement Virginie qui a écrit un lexique qui vient un petit peu faire le point de manière très claire sur les différents mots et concepts. Puis, on a voulu faire une conclusion super optimiste. Peut-être, on est un peu trop, je ne sais pas, vous nous direz. Mais moi, je fais ma thèse sur les jeunes véganes et antispécistes. Puis moi, ce que je vois là, des jeunes de moins de 18 ans, je vois une génération qui est en train de complètement renverser la norme, en fait. Pour eux, manger des animaux, alors oui, ils ne sont pas si nombreux. On s'entend, il y a aussi encore beaucoup d'adolescents qui mangent de la viande, etc., et qui mangent des produits animaux. Mais ceux et celles que je rencontre, ils sont dans une remise en question. En fait, pour eux, ce n'est absolument pas naturel, ni nécessaire, ni quoi que ce soit de manger des produits animaux. Et non seulement, ils pensent ça, mais en plus, ils convainquent leurs parents. Donc, c'est comme un espèce de renversement, parce que d'habitude, on dit que les valeurs politiques, c'est plutôt les parents qui les transmettent. Là, ce sont les adolescents qui transmettent les valeurs politiques à leurs parents. Donc, moi, j'ai bon espoir que ces jeunes-là, qui vont devenir des jeunes qui vont voter, ce sont eux qui vont changer la donne, donc qui vont voter, puis aussi qui vont se présenter éventuellement à des élections. Donc, c'était vraiment la conclusion de notre ouvrage, puis c'était d'ailleurs ce qu'on a eu un article dans Le Devoir, puis c'est vraiment ce que la journaliste avait retenu de notre livre, qu'il y avait vraiment une grande ambition de la jeunesse, sachant que le mouvement vegan est quand même majoritairement composé de moins de 38 ans, je pense, au Canada, en tout cas. Donc, c'était pour ouvrir à quelque chose d'optimiste notre ouvrage. Voilà, ça achève. Moi, je n'ai plus rien à ajouter, Virginie, je ne sais pas si tu voulais apporter le mot de la fin. Non, c'est parfait. que tu voulais apporter. Oui, c'est parfait. Merci. Merci.